Oui, le parcours universitaire, je vais dire c'est frustrant. Imaginez quand tu as fait 4 ans à l'université, 17 ans au banc, mais on n'a pas le choix. Et oui, en Guinée, le manque de travail pousse les jeunes, même les diplômés d'université à faire un petit boulot qui a beaucoup de succès ici, le mototaxi. C'est un métier précaire et dangereux, mais ils savent que millions de jeunes du chômage. Embarquez, je vais vous raconter. Les mototaxi à la baie, ils sont vraiment nombreux. Plus de 8000 à registrer. Il y a besoin d'eux parce que les taxis voitures coûtent cher et ne peuvent pas entrer dans les petites rieurs par exemple. Les chauffeurs, ce sont souvent des jeunes de l'exode rural qui n'ont pas étudié, comme la Minkondé. Les agriculteurs, ces chômage, ils ont une petite rieurs. Après, il y a des petites rieurs. Et il y a des petites rieurs. Parmi les mototaxis, il y a aussi énormément de chômeurs, des maçons, des mécaniciens ou autres qui n'arrivent pas à trouver un travail. Il y a même beaucoup de jeunes qui ont fait des études comme Mamadou Ridiallo, diplômés en réseau informatique, mais qui n'ont pas trouvé de travail. J'ai commencé ça depuis 2014, lorsque j'avais fini. Je n'ai pas un ami d'abord qui a décroché son premier travail. J'ai certains amis qui sont au marché à côté de leurs parents. Il y a des tactiques, ce n'est pas facile d'avoir des clients. Par exemple, moi je travaille à la gare Vatricie. Nous on attend les véhicules, les passagers qui viennent quitter à Connacry des fois au Sénégal. Donc on attend ces passagers-là. Des fois on peut avoir les 70 000, 100 000, des fois 100 000 de plus, on peut avoir ça par jour. Avec 100 000 francs guinéens, on peut vivre assez bien à la baie. Ridiallo par exemple a pu quitter la maison de ses parents et luier son propre appartement. En plus d'offrir du travail aux chauffeurs, le secteur des mototaxis fait vivre plein de petits commerçants. Par exemple, les vendeurs et vendeuses qui se collent à la station des motos ou les petits vendeurs de carburant. Le métier des mototaxis a commencé au Bénin dans les années 1970 et depuis ça s'est diffusé. Au Togo, ils s'appellent les émigants. Au Cameroun, il y a 500 000 bedskins. Mamadou Alioun aussi est celui qui a créé le métier à la baie en 2005 et il est vraiment fier. Ce qui nous a poussé de créer Taxi Moto à la baie, on a vu il y a beaucoup de chômage à la baie. La population avait des difficultés de se déplacer. En ce moment, nous avons cercé à nous organiser en association. On a cercé des motos, on a formé des conducteurs. Nous sommes très fiers d'avoir été les premiers à initier ce secteur parce que beaucoup de chômage ont diminué. Le déplacement de la population a été facilité. Beaucoup de jeunes étudiants et élèves font leur second boulot après l'école, le transformateur pour pouvoir survivre et pouvoir continuer leur étude. Tu arrives à gérer, quel qu'en soit, tu vois t'en sortir parce qu'il n'y a pas d'autres activités en Guinée. Je suis marié dedans aussi, j'ai eu des enfants, donc je me débrouille dedans. À force de travailler, on finit par s'en sortir, mais tout n'est pas si rose dans ce métier. À ce moment, par exemple, il y a des grosses rêves. Les taxis motos n'ont plus de clients, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. C'est la même chose s'ils tombent malades ou s'ils ont un accident sur les routes qui sont en très mauvais état. Et surtout, il y a des clients aussi qui sont malhonnêtes, car les chauffeurs vont parfois dans des coins très isolés ou des quartiers un peu dangereux. Tu viens ou tu quittes le pays, maintenant, arrivé au point d'arriver, ils ne te donnent pas ce qu'ils avaient conclu. Tu le dis, c'est, mais arrivé là-bas, il te dit à moi, j'ai trois amis. Maintenant, tu es obligé de prendre ça. Il y a des problèmes, mais il y a des problèmes, mais il y a des problèmes qui sont en train d'arriver. Il y a des problèmes qui sont en train d'arriver, mais il y a des problèmes qui sont en train d'arriver. Je ne fais pas ça continuellement, c'est pour un temps. Pour les jeunes, nous avons trois ambitions. Et si tu n'as pas là où gagner, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu es obligé, si tu es dans le groupe de faire le banditisme. Moudijalo a une vision. Il a commencé à économiser pour acheter des jardinateurs et peut-être monter un cybercafé ou une entreprise où il va en fait utiliser ses compétences d'informaticien. Et chez vous, est-ce qu'il y a des petits boulots que vous faites en attendant de trouver un boulot ? Est-ce que les jeunes arrivent à changer de carrière au bout d'un certain temps ? Dites-nous dans les commentaires et allez voir d'autres vidéos sur les reparlers. A très bientôt.